Musique Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers C'est pour chanter les souffrances de la terre Je chante pour les enfants qui n'ont pas de mer Je chante pour les amours perdus Nous qui avons connu Bienvenue à Balmaïo, ville cruelle Nous sommes ici au quartier Ngalan Une trentaine de minutes c'est le temps mis par le voyageur qui parcourt la distance yaoundé à cette localité qui a eu le privilège d'accueillir à son sein l'association Fils et Filles du Mboa Dans un élan de cœur l'association s'est rendue à l'orphelinat Nda Buane dans le cadre de leurs activités Accueilli par le prêtre Marcel Miloua Randa du diocèse de Balmaïo fondateur de cette maison d'enfants en 2004 parce que motivé par sa propre histoire Alors l'histoire de l'orphelinat Nda Buane est liée à mon histoire personnelle Papa, mon papa est décédé quand j'avais 2 ans laissant ainsi 9 enfants à maman à élever et maman même s'en va en 89 j'étais encore tout petit au lycée c'est ainsi que je me retrouve moi-même prise en charge par maman Cathy qui était une promotrice de l'orphelinat à Ayos du côté de Nyon et Fumo ayant grandi moi-même dans les mêmes conditions dans ces conditions d'un enfant orphelin j'ai fait la promesse à la Sainte Vierge que si un jour je deviens un homme je prendrai moi aussi en charge les enfants donc vous comprenez que c'est à peu près un devoir de reconnaissance j'ai offert cette orphelinat pour exprimer ma reconnaissance au bon Dieu parce que d'autres personnes ont pris soin de moi moi aussi je dois prendre soin des autres enfants Odile Mbangono est la directrice de l'orphelinat elle est une mère pour ses enfants âgés pour la plupart de 2 à 12 ans tout sexe confondu premier arrêt la visite des lieux ici ce sont les filles qui dorment ici comme vous le voyez ce sont les filles ici là qui dorment ici ça c'est la chambre des filles parce que comme il y a les filles et les garçons on les est scindées de l'autre côté aussi c'est toujours les filles c'est toujours les filles ici toujours les filles on continue de l'autre côté l'autre côté les plus petits garçons c'est que quand les enfants grandissent là on doit les séparer il y a les plus petits garçons ceux qui puissent encore beaucoup là tu vois ici il y a pas le matelas et puis se trouve le matin j'enlève le matin là je le mets dehors et les draps c'est les plus petits là qui dorment ici là les plus petits qui dorment ici nous avons scindé les garçons ici vous savez c'est un âge là il y a les garçons qui ont des des idées dans la tête pour à partir de 9 ans 10 ans là ils peuvent déranger les plus petites filles on a donc préféré de les scindé il y a d'autres qui dorment ici et là-bas ceux qui ont déjà 9 ans 10 ans ici là c'est c'est ma chambre ici si je me sens un peu fatiguée j'ouvre là je pars m'allonger je me repose ici c'est pour les garçons qui me dérangent puis c'est là il est dit que et voici ils dorment ici les deux achats que je dors parce que quand tu es encore les plus petits enfants ils pissent comme ils mangent c'est comme ça qu'ils pissent c'est comme ça ici et on est obligé de les mettre à l'aise parce qu'en tant que maman il faut d'abord aimer les enfants pour faire ce genre de travail il faut d'abord aimer les enfants pour c'est le garçon qui dorme ici comme je vous ai bien dit qu'on les on les est scindés deux chambres seulement les garçons qui dorment là-bas c'est les filles et les plus petits garçons qui sont encore pour à la sille et à la maternelle là-bas c'est la cuisine là je les fais à manger chaque jour comme aujourd'hui je suis en train de préparer c'est la cuisine c'est la cuisine je prépare avec le bois des fois avec la siure quand le bois finit le père achète il y a les espaces là-bas c'est leur stade de jeu qui joue au ballon peuvent se promener partout jusqu'en bas là-bas partout jusqu'en bas là-bas donc c'est là ce n'est pas qu'on loue c'est le père qui a acheté le terrain il l'a construit jusqu'en bas là-bas de temps en temps on doit rester en la propriété comme vous voyez le père fait tout et tout pour appeler ses jeunes pour défricher comme vous voyez encadrer ses enfants n'est pas toujours facile et les besoins sont nombreux les besoins en alimentation sont les plus pressants parce que l'enfant doit manger tous les jours alors tous ces jours-ci depuis cette année nous sommes vraiment en carence de nourriture il n'y a rien dans le magasin donc il nous faut du riz de l'huile du haricot et le tapioca et il faut aussi le déjeuner des enfants c'est très nécessaire les besoins en eau potable ne sont pas en reste pas en reste du riz de l'huile dans le chambre il n'y a rien et il n'y a rien et il n'y a rien L'orphelinat est cependant exposé aux problèmes d'insécurité et l'accès à la scolarité n'est pas toujours aisé On a besoin de vous dire encore vous-même vous voyez le site est exposé avec tout ce qui se passe dans notre pays c'est pas évident de garder tant d'enfants dans un truc qui est non protégé donc il y a vraiment de l'insécurité les habitants du quartier passent ici de temps en temps et il y a les voleurs qui viennent dans la nuit donc il faut nécessairement sécuriser le site La plupart de tous ces enfants surtout ceux de la maternelle du primaire fréquentent la petite école qui est là à côté qui est une école privée école privée Sainte-Anne qui est coûteuse aussi mais nous avons préféré mettre nos enfants là parce qu'en 2015 nous avons été victimes d'une stratégie un des enfants de la Fénenda Bonne a été percuté par une voiture et cet enfant là est décédé depuis ce temps là nous avons donc décidé d'éviter la grande route qui mène à Yaoundé pour que tous nos enfants fréquentent la petite école d'à côté et la scolarité d'un enfant revient à 70 000 on n'a pas de pression parce que nous nous sommes entendus avec le fondateur nous payons progressivement mais c'est coûteux parce que nous allons à plus de 800 000 francs l'an donc il nous reste encore une partie de la scolarité bien qu'ayant dépassé ses 12 ans Njomba Pierre René qui est arrivé à l'âge de 2 ans est aujourd'hui l'aîné de tous et il reste ambitieux malgré tout je suis en classe de terminale c'est plus tard dans la vie j'aimerais être je me répartis à l'université faire dans la polytechnique plus tard j'aimerais être un chimiste et le transmédient aux plus jeunes qui hontent eux aussi des rêves plein la tête bon on m'occupe d'être plus petit mais de fois il faut vraiment être sévère pour qu'il soit aussi sur le grand chemin mais il faut pas je suis pas quand même gros sévère avec eux on fait beaucoup de jeux ensemble beaucoup de petits jeux mais quand il s'agit de faire du sérieux on fait dans le sérieux je m'appelle Nkouan Flachivan Olan tu veux faire quoi quand tu seras plus grand? pour licher je m'appelle Mung Akane Michel je fais le seul et mon écart ça s'appelle le groupe Goulet Bilingue Saintea je veux être prête je m'appelle Esseline Doamari je veux être policière je m'appelle Yanga Moëve Livé je veux être... je sais pas une fois les 12 ans dépassés ces enfants continuent malgré tout de bénéficier du soutien de leurs encadreurs aujourd'hui Ndabouane accueille 35 enfants à plein temps ici mais il y a aussi bien d'autres enfants qui sont des enfants de l'orphelinat Ndabouane mais qui ne vivent pas ici qui sont déjà sortis de l'orphelinat mais que nous continuons à accompagner l'association Fils et Filles du Mboa dans leur élan de solidarité a tenu à toucher du doigt les réalités vécues dans cette orphelinat afin de prendre des dispositions pour apporter du réconfort à ces enfants Ce matin nous avons fait une descente technique à l'orphelinat Ndabouane de Mbalmaïo toucher la réalité du doigt et prendre les besoins élémentaires de ces enfants qui sont ici les orphelins et on a eu en s'entretenir avec la directrice de l'orphelinat et le fondateur de cette orphelinat qui nous a aussi fait part des besoins élémentaires de ces enfants entre autres ils nous ont parlé des problèmes alimentaires problèmes alimentaires problèmes de santé et problèmes d'éducation ils nous ont aussi parlé d'un problème de sécurité vous voyez le camp et là le camp n'est pas clôturé donc de temps en temps il y a des inconnus qui s'infiltrent dans la concession ils prennent parfois des objets dehors ils partent avec donc la visite technique et là nous avons eu l'essentiel de l'information et nous allons rentrer nous préparer pour effectuer une quelconque descente ici une visite Un appel aux âmes de bonne volonté a été lancé par la même occasion Mes chers frères et soeurs du fils Emboa vraiment ces enfants ont besoin de nous ils ont besoin de notre soutien ils n'ont pas de quoi manger ils n'ont pas de quoi se vertir et leur leur boîte à pharmacie ils n'en ont pas le cadre dans lequel ils vivent ils n'ont pas de clôture vraiment venant leur en aide ils ont besoin de nous Aider ces enfants une trentaine au total à concrétiser leurs rêves en leur apportant le réconfort nécessaire c'est le but que se fixe l'association Fils et Filles d'Emboa descendu ce jour à Balmayo et c'est avec une lueur d'espoir en l'avenir que la visite s'est achevée à Ndabwan qui ne bénéficiait jusqu'ici que des dons des personnes de bonne volonté au vivre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501